Le château de Rangouet, c'est un château qui est édifié entre le XIIe et le XVIIe siècle. Donc il y a eu plusieurs phases de construction. Un premier château en bois au XIIe siècle, un premier château au XIIIe siècle. Et puis au fur et à mesure de son histoire, et de l'histoire de Bretagne notamment, ce château va être remanié. Donc finalement, ce château, c'est un puzzle de plein d'époques différentes et qui a été construit pendant 400 ans. Au fond de la cour, on trouve le logis, qui n'existe plus, un grand bâtiment style Renaissance, qui comprenait en bas des cuisines et au-dessus la grande salle du château, la salle d'apparat, où on peut organiser des grands banquiers. Ici, nous sommes dans une tour du XIIIe siècle. Donc c'est la seule qui subsiste. Il faut s'imaginer qu'avant, toutes les tours étaient comme celle-ci, arrondies avec des murs très épais. Les autres tours ont toutes été reconstruites, donc elles ne sont plus rondes. Et c'est la tour dans laquelle on peut retrouver encore des archères qui servaient à tirer à l'arc. Ce château, au début, sur la première famille qu'il a construit, c'était un château vraiment défensif. Mais ensuite, il est passé à d'autres familles qui ont plusieurs châteaux. Et là, il devient un peu une résidence secondaire, où les seigneurs viennent plutôt ici pour se faire des parties de chasse. Donc on est plutôt dans un château loisir, plaisir. Ce château va avoir un rôle important à jouer dans l'histoire bretonne. Alors, pas tant ce château, mais plutôt les seigneurs à qui il a appartenu. Puisqu'à la fin du Moyen-Âge, ce château a appartenu à un seigneur qui s'appelle Jean-Catres de Rieux. Et qui n'est rien d'autre que le tuteur d'Anne-de-Bretagne. Est-ce qu'on peut dire qu'Anne-de-Bretagne est venue ici ? On ne sait pas. En tout cas, c'était le château de son tuteur. Peut-être, mais peut-être pas. Donc on ne peut pas l'affirmer. Ce château est une richesse pour le territoire, déjà, parce qu'il y a peu de châteaux forts. Et il va être un témoin de l'histoire locale et de l'histoire bretonne. Et en plus, ce château a un lien direct avec le Marais, puisque c'est le Marais qui assure sa protection naturelle.